D'accord. Le film Anchala Dimanche est un film d'immigration à France par les Algériens. Le réalisateur est Yamina Banguigui, qui est une femme franco-algérienne. Et le premier rôle est Zouina, qui est jouée par Fejria Dalibar. Ce film passe quelques années après la révolution algérienne. Et ce guerre était contre la France pour l'indépendance d'Algérie. Le film commence avec Zouina. Elle sort d'Algérie et sa mère pour vivre en France avec son mari et ses enfants et sa belle-mère. Dans les familles algériennes, les femmes n'ont pas beaucoup des droits, des libertés ou des pouvoirs. du tout. Donc, le seul poste pour les femmes est de s'occuper de la famille. Et elles ne peuvent pas sortir de la maison ou faire les magasins. rien. Juste faire la cuisine ou s'occuper de la famille. Et ça cause l'isolement pour Zouina en France parce que traditionnellement, les femmes en France n'ont plus de liberté, mais pas dans les familles algériennes. Son mari a presque tout le pouvoir dans la famille et elle est en charge, il est en charge de tout. Mais, euh, si il n'est pas content avec Zouina, il se bat et, euh, Zouina, et aussi la belle-mère de son mari, est très méchant. Et elle traite Zouina presque comme un esclave et Zouina n'est pas content du tout. Euh, ces enfants sont les seules lumières dans sa vie. Euh, les voisins de Zouina, euh, montrent les vraies françaises. Euh, à l'un côté, c'est les dons, euh, qui est les français du sud. Euh, Madame Danz est très folle et, euh, ils sont xénophobiques, euh, et ils n'aiment pas la famille de Zouina du tout. Mais, l'autre voisin s'appelle Nicole et, euh, elle est une femme très chic, elle est jeune et libre. Euh, et elle commence à montrer la culture française à Zouina et, euh, après passer du temps avec Nicole, Zouina commence à jouer avec le maquillage et entendre la radio française et écouter la radio française. Et, euh, aussi Nicole introduit, euh, la divorce à Zouina, qui est un nouveau concept pour elle. Euh, et, euh, Zouina commence à mélanger les deux cultures, euh, et elle a... Zouina aussi, euh, commence à sortir la maison et faire des magasins. Donc, elle a plus de liberté, euh, que quand elle arrive. Euh, et, ce film, ce film montre les différences entre les deux cultures, euh, pour la religion et aussi le traitement de femme et le droit de femme. Euh, en France, comme Nicole, euh, les femmes peuvent être libres, mais les femmes algériennes, euh, elles, elles ne peuvent pas faire ça. Et aussi, euh, ça montre la globalisation. Donc, les, euh, les autres, les autres cultures, euh, mélangent avec la culture française. Et, oui. Mais, à mon avis, je crois que ce film n'est pas réalistique parce que Zouina a plus de liberté et plus de l'aide de, euh, que les autres femmes algériennes. Donc, euh, je crois que ça ne montre pas les, les situations actuelles de les femmes algériennes en France. Mais, j'aime ce film parce que, euh, ça montre les, les problèmes de, les problèmes avec le traitement de femmes, euh, femmes, euh, dans les cultures, dans la culture algérienne. Et aussi, ça montre, ça montre le racisme contre les Algériens et les autres ethnies, ethnies dans France. Euh, oui, donc, tout d'abord, je, pas tout d'abord. Donc, euh, je crois que ce film est bon pour montrer le, l'immigration en France. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.